Nous allons apprendre les Écritures dans l'Apocalypse, nous avons les versets d'un. Dans l'Apocalypse chapitre 16, le deuxième verset, nous avons lu ça dommage passé, nous allons lire, nous avons le 6ème verset, sa coupe sur le grand fleuve, l'Ephrate, et son nom tari, afin que les chemins du roi venant de l'Orient fût préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impuls, semblables à les grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges, et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes toujours dans l'aspect de la nuit, et aujourd'hui c'est le premier manche du mois. Les grenouilles iront dans l'après-midi faire la Sainte Seine. Nous avons vu, le 28 février, combien tout le monde a chanté la gloire de la venue de la nuit. Oui, et nous nous croyons, et nous sommes très contents, reconnaissants, d'avoir ces privilèges, cette grâce, au travers du prophète, pour faire comprendre ce que cela signifie. La venue de la nuit, le frère nous dit que c'est la venue du royaume, c'est la venue de Christ, la dernière venue, ça c'est pas non, parce que les gens parfois sont choqués quand nous disons quelque chose, les gens sont choqués parfois, mais le problème avec ces gens, c'est que, en fait, au lieu de se poser des questions, qui n'ont qu'à lire le frère Bernard, ce n'est pas un secret qu'on a gardé pour les privilégier, ça c'est pour tout le monde, la parole, la parole a été révélée, pour que tous ceux qui sont appelés, j'ai dit bien, pour tous ceux qui sont appelés, à reconnaître cette parole, pour se voir cela. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ce privilège de voir la parole, alors que c'est écrit, d'ailleurs ce n'est plus un secret, c'était entre les lignes, mais entre les lignes est devenu noir sur blanc, parce que le frère Bernard nous a amené ce qui était entre les lignes, et tout ce qui était entre les lignes aujourd'hui, s'est mis dans les brochures, et il y a des gens qui sont champions d'écoute des bandes, mais ces gens qui écoutent les bandes, en fait, sont les pires des gens qui existent, c'est parce qu'il y a des gens fidèlement enseignés pour transmettre ces choses à d'autres personnes, c'est pas seulement écouter des bandes, écouter des bandes, tout le monde écoute une bande, tu peux mettre la ta cuisine, tu peux préparer, tu peux tu m'amener, de toute façon, 95% tu ne comprends rien, d'ailleurs tu n'entends pas parce qu'il est concentré à la cuisine que tu fais, c'est ce qui est normal, c'est un esprit religieux, oui, ça sont des esprits, en fait, c'est comme les frères Jésus, ce sont des esprits religieux, le problème c'est qu'ici, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous sommes au temps de la, nous devons comprendre les choses, parce que c'est ce qui a été promis dans les livres de Daniel, et Daniel parlant au temps de la fin, et Branham nous explique, il dit, Daniel, que quand ce livre sera ouvert, l'intelligence va augmenter, donc l'intelligence, quand on parle de l'intelligence, on parle du savoir, on parle de la connaissance, et quand on parle de la connaissance, du savoir, il faut comprendre, aujourd'hui, nous ne sommes pas comme des, je ne sais pas quoi, des ventiers qui sont sévoués de tous les côtés, nous sommes là, nous sommes des hommes et des femmes qui comprennent ce que nous croyons, nous, nous n'espérons pas, nous n'espérons pas que quelque chose viendra, je ne sais quand, nous nous croyons à la parole qui a été révélée, voyez, et maintenant, quand les gens parlent de la venue de la nuée, alors, moi, c'est bien simple, quand on ne comprend pas une chose, on ne parle, on ne dit rien, de peur qu'on aille des questions, parce que tu parles d'une chose que tu ne comprends pas, et quand les gens vont te poser des questions, tu vas rester au bouche bête, parce qu'en fait, tu ne sauras pas répondre, donc, si je ne comprends pas la chose, je ne parle pas, maintenant, quand tout le monde entier, toutes les églises ont glorifié, ont fêté même, parce qu'il y a des gens qui ont fêté, ce sont des anniversaires, n'est-ce pas, ils ont fêté cela, et alors, maintenant, quand on leur pose la question, qu'est-ce qui signifie la venue sur le nuée de gloire ? Et même si vous pouvez répondre, maintenant, quelles sont les conséquences qui en découlent ? Parce que ça, c'est très grave, parce que vous croyez que le Seigneur est venu, et que vous allez faire la Sainte Seine, le Saint-Prémer du Mâche du Mâche, en fait, vous croyez qu'une chose est son contraire, parce que les œuvres sont l'expression de la foi, quand tu crois quelque chose, on doit les voir dans les œuvres, maintenant, tu dis que tu crois une chose, et parce que Paul dit que vous ferez ceci en mémoire du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, donc là, on n'a même pas d'explication à poser là-dessus, c'est la Bible qui en parle, c'est Paul qui en a parlé, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc la Sainte Seine, c'est pour commémorer la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais cette chose-là doit se faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne, une fois que le Seigneur revienne, on ne pose pas des questions, je ne vais pas poser des questions à quelqu'un, à une personne quelconque, c'est que je lise les Écritures pour que je comprenne la parole, parce que je crois que le Seigneur est fini, donc quand j'ai lu cette Écriture-là, je ne vais pas prendre la Sainte Seine, parce qu'en fait, je continue, donc j'ai l'attente, donc il y a des choses que les gens s'embêtent pour rien du tout, alors les choses sont claires, les choses sont tellement claires que c'est pour cela que nous pouvons chanter tout bas bien, nous sommes dans les repos, pendant que les gens sont dans les tournois, dans les grincements des temps, parce qu'en fait, les gens pensent que ça va se passer, je ne sais où, les gens sont en train de grincer les temps dans les Églises, regardez, remarquez les cris qui sont dans les Églises, les gens crient, ils sont hystériques dans les Églises, mais c'est ça, ils sont en enfer, frère, ils sont en enfer, ils sont en train de crier des douleurs, c'est ça frère, et je regarde encore ce frère-là, qui est avec frère Branham, frère Sautman, et quand on lui a posé la question, pourquoi il ne va pas à l'Église, d'ailleurs il a dit, pourquoi tu ne vas pas au Branham, tu avais pas parce qu'il habite, bon, il est décenné il n'y a pas longtemps, il habitait à Jeffersonville, vous savez ce qu'il a répondu ? Il a répondu une chose, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, en parlant de Branham, que toutes les Églises adorent les diables sans le savoir, Amen. Donc, quelle que soit l'Église, s'il vous plaît, ne me dites pas aux autres des Églises du message, quelles que soient les Églises, quand vous êtes figé dans un système d'Église, vous adorez les Diables, mais vous ne les savez pas, c'est comme le dit Apocalypse, chapitre 3, là où il s'est, pauvres, aveugles, misérables et nus, mais ils ne les savent pas, les gens sont là, en train de, soit disant, adorant Jésus, mais il faut que le diable a pris le nom de Jésus-Christ, et c'est lui qui s'adore, dans les Églises, parce que quand vous adhérez, vous prenez, vous adoptez un système égliseistique, vous êtes mort, quels que soient les miracles que vous pouvez faire, et Frère Abraham nous dit, il est clair, quand quelqu'un fait des miracles, vous faites des prodiges de miracles, et vous guérissez les malades, mais si le message qui suit, c'est la même vieille école de pensée, oubliez cette chose-là, ça ne vient pas de Dieu, malgré les miracles, parce qu'il est écrit, Matthieu 7, je crois, quand ces jours-là, beaucoup viendront, nous diront que nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé un ton, mais Jésus lui répondra que, éloyez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus, ce n'est pas que je ne vous reconnais plus, parce qu'il y a une différence entre, je ne vous reconnais plus, parce que si je ne vous reconnais plus, c'est ce qu'il a connu avant, mais je ne vous ai jamais connus, donc jamais connu, et Branham dit que les miracles sont authentiques, ce sont ces vrais miracles, mais ceux qui les font, sont les faux ouins, parce que quand vous faites des miracles, qui sont dans la Bible, et que vous amenez le même évangile, qui a été avant, donc vous êtes diabolique, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham, il dit que ça ne tient pas de Dieu, et si ça ne tient pas de Dieu, ça tient pas de Dieu, ben oui, voilà, c'est ça la chose, et aujourd'hui, les gens sont là, des grenouilles, parce qu'ils se réfèrent toujours à des choses qui sont passées, ils sont là, proclamant, d'ailleurs on les a vus sur Facebook, partout, faisant les anniversaires de la venue de la nuit, faisant glorifiant ceci, glorifiant cela, et aujourd'hui, pour preuve qu'ils ne croient pas ce qu'ils nous ont dit, ils vont faire la scène scène, vous voyez combien ces gens sont des hypocrites, or l'hypocrisie c'est la pire des choses qui existent, un hypocrite c'est une personne très dangereuse, c'est une personne à double face, vous voyez, donc, vous voyez, c'est pour cela que nous parlons des grenouilles, et les grenouilles aujourd'hui, elles sont là, et se retendent dans des eaux stagnantes, parce qu'elles ne peuvent pas vivre, dans des eaux claires, dans des eaux fraîches, nous parlons des grenouilles, les grenouilles, Frédéric nous dit, c'est mieux que je vous fasse, parce que c'est le plus important, dans Question et Réponse, le 15 mai 54, j'aime bien comment Frédéric nous parle, il dit, au paragraphe électronique 59, il dit, la Bible dit que trois esprits impurs sont sortis de la bouche de la bête, vous savez, vous savez ça, des esprits impurs, il dit, semblables à des grenouilles, avez-vous remarqué comment regarde la grenouille, il dit, la grenouille regarde toujours en arrière, elle ne regarde jamais en avant, elle regarde en arrière, toujours en arrière, regarde en arrière, il dit, mais les quatre êtres vivants, qui avaient quatre têtes différentes, dans Ézéchiel, ils regardaient en avant, et ils ne pouvaient pas reculer, ils avançaient tout le temps, Amen, partout ils allaient, ils avançaient droit devant eux, vous voyez la différence, entre ceux qui regardent derrière, et ceux qui regardent devant, entre ceux qui reculent, et ceux qui avancent, il y a toujours une différence, même dans la vie pratique, même dans la vie de tous les jours, même dans les business, dans toutes choses, quand une personne regarde toujours en arrière, c'est une personne qui ne peut pas réussir dans sa vie, parce que ces expériences sont basées, sur ce qui s'est passé il y a quelques années, sa vie est basée sur des choses du passé, mais si vous basez votre vie dans des choses du passé, vous êtes mort, même dans la vie normale, Amen, c'est juste, aujourd'hui, jour après jour, de nouvelles choses sortent, ce qui était bon en 1960, ne l'est plus aujourd'hui, Amen, et vous-même, sans rien qu'on vous dise, donc vous-même consciemment, vous n'allez plus acheter quelque chose qui existait dans les années 60, frère, peut-être pour des collectionnaires, mais les collectionnaires sont des businessmen, donc il va prendre une vieille voiture qui était là, il va la ranger, réparer, puis revendre ça, mais ce n'est pas ça, mais quand lui-même allait regarder la voiture avec laquelle il roule, ce n'est pas cette vieille caracasse-là, parce que chaque jour, le monde, la nature même, remarquez la nature même aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes les premiers masses, dans les trucs météorologiques, nous sommes au printemps, l'hiver est passé, c'est ça non ? Bientôt, disons, hier j'ai regardé, les fleurs commencent à pousser dans les arbres, nous sommes en hiver, au moins de février, donc ça annonce déjà depuis le temps, même la nature ça change, les hommes même qui ne pluent pas, ils avancent, mais les croyants font disant, qu'ils croient les messages, ils reculent, alors que les frères nous disent que, nous devons développer la parole, de la manière que la science s'est développée, et quand nous regardons les développements de la science, là on n'en parle même pas, parce que là maintenant, ils envoient des appareils, dans les trucs la mince, ils voient des choses, les frères, la science n'en parle pas, parce que la science aujourd'hui, ils peuvent maintenant, ils sont en train d'étudier comment, congeler une personne morte, et qu'on congèle la personne, après quelques années plus tard, et on va décongeler, pour que la personne revive, donc la science s'est allé tellement loin, on a parlé la dernière fois des ordinateurs, à l'époque des ordinateurs, c'était une grande pièce, mais aujourd'hui les ordinateurs, regardez, ton téléphone t'as 500 gigas, à l'époque on ne parlait même pas des gigas, on parlait des mégabattes, mais c'était des grosses machines, donc vous n'allez plus faire référence, à ces histoires là, d'ailleurs les gens ont oublié cela, même si tu parles de cela, les gens ne peuvent même plus se souvenir, frère, l'évangile qui a été il y a, frère, l'évangile, parce que, remarquez une chose, avez-vous déjà entendu parler, que Dieu est congé au passé, ou j'étais, Dieu c'est j'ai souï, Amen, Dieu, quand on parle de Dieu, c'est le présent, Dieu n'est pas bête, il sait que, à l'époque les prophètes venaient, avec les soutanes, avec je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui il y a un prophète qui est venu en costume cravate, Frère, Frère, Pranam allait dire que non, je vais aller au désert, et puis me comporter comme Jean-Baptiste, c'est sa femme qui a commencé à semer, d'ailleurs Dieu lui a dit, sa femme va commencer à semer, puis les tours, parce qu'ils ne sont plus autant de Jean-Baptiste, là tu vas dans une forêt, je ne sais pas où là, après tu sors avec une canne, et puis oh je viens, non mais personne ne te croira, parce qu'aujourd'hui, ils sont des gens, des costumes et des cravates, donc Dieu se révèle aux gens qui sont autant des costumes et des cravates, Amen, c'est ça Dieu frère, Dieu c'est je suis, demain il sera toujours je suis, ce n'est pas j'étais, j'étais, il était autant de Moïse, il était autant de Daniel, il était autant de prophète, il était autant de Jésus, personne homme, il était autant de Paul, il était autant d'Irénin, il était autant de Colomban, de Luther et ainsi de suite, il était autant de Branham, en tant qu'homme, messager de l'âge de l'Odyssée, aujourd'hui je suis, Frère Manon dit que le Christ au travers des âges, donc c'est le même Christ qui marchait au travers des âges, quand il quittait cet âge là, ce n'est pas qu'il est venant, il avance, donc l'âge est resté, ceux qui ne le suivent pas, sont morts, Amen, voyez, Dieu s'est toujours avancé, Dieu ne recule pas, mais sauf que le premier message, c'est son truc reculé, et jour et nuit, nous plierons, chaque fois ils nous parlent, je crois à la venue de Jésus, je crois, c'est cela, son frère, on n'a même pas peur, bien honte de dire, ce sont des menteurs, Amen, parce que leurs oeuvres prouvent que ce qu'ils disent est faux, leurs oeuvres prouvent, parce que nos oeuvres parlent plus que tout ce que nous pouvons dire, Amen, tu peux beau dire des choses, la nuit est venue, aujourd'hui, 56e anniversaire, c'est très bien, 57e anniversaire, tout ça c'est très bien, qu'est-ce que tu fais avec, les gens ont célébré la venue de la nuit, et dimanche sont revenus à l'air bien des habitudes, ça c'est un bon, ne parlez pas de cela, ça c'est une galère, en fait c'est ça, c'est un fond de commerce, Amen, ils présentent cela, je connais un prédicateur, et dans la région, parce qu'il y a des gens qui sont sortis dans une église, alors comme ils ne croyaient même pas la seconde venue, mais il a commencé à prêcher la seconde venue, pour attirer ceux qui croyaient la seconde venue dans son église, mais nous ne sommes pas intéressés aux postes de les églises, nous sommes intéressés à l'avancement de la parole, et les gens qui avaient soif, qui avaient envie d'être des chefs dans des églises, ils sont vite partis, mais ils se sont aperçus que les gars, il a pris comme un verre là, pour mettre la maison, pour attirer les poissons, là-bas, là-bas, il n'a plus cette chose là pour rien à croire, parce que le qui croit à la seconde venue, va vivre la seconde venue, va croire la seconde venue, et tout ce qui s'en suit, et toutes les conséquences qui suivent la seconde venue, c'est là où on verra une vraie personne, qui croit réellement à la venue du Seigneur, sinon ça ne sert à rien à faire, et c'est pour cela que, il n'y a que des grenouilles, qui regardent en arrière, il n'y a que des grenouilles qui n'avancent pas, et les grenouilles, nous en avons beaucoup aujourd'hui, regardez, 62 comment on fait, donc vous jetez toujours la pierre aux catholiques, mais la poêle ne peut pas se moquer du chaudron, c'est vrai, mais oui, toujours, les pantechotistes, les laodicaires, et vous-même, vous faites la même chose, où est la différence, vous êtes la même chose, donc vous êtes des voisins, vous êtes des frères, allez simplement dans leurs églises, demandez le souten, faites des messes, invitez-les aussi dans chez vous, ils vont bien parler, il n'y a pas de problème, vous croyez la même chose, vous tous vous attendez, les uns attendent la même chose que la venue du Seigneur, les catholiques c'est ça qu'ils attendent, vous êtes des frères, bon, quand deux personnes croient la même chose, ils sont des frères, et les églises du message qui attendent le Seigneur Jésus-Christ, et les catholiques qui attendent le Seigneur Jésus, et les mormons, et les baptistes, mais vous êtes des frères, oui, vous tous vous espérez à une chose, parce que Branham nous dit que la seule espérance qui est restée pour le monde, c'est la seconde venue, donc vous tous vous reconnaissez dans cette espérance-là, donc vous êtes des frères, des sœurs, donc ne critiquez pas les autres, parce que vous êtes des bien-aimés, vous allez vous retrouver dans votre ciel, ensemble, mais nous ne vivons pas dans l'espérance, mais nous vivons dans la foi, nous croyons frère, il y a une différence entre une personne qui espère, et une personne qui croit, Amen, c'est ça la chose, nous nous regardons devant, nous avançons, la parole avance toujours, Dieu a toujours avancé, c'est pour cela qu'il est, en tout moment, Dieu est Jésus-Christ, Amen, Dieu n'est pas, il était, mais toujours Jésus-Christ, nous sommes dans l'âge d'Éphèse, 5 décembre 1960, Amen, il dit, et paragraphe 176, écoutez, il dit, mais l'Église veut toujours regarder en arrière, pour voir ce qu'on dit, Wesley, ou dit Sanquet, etc., toutes choses sont possibles à ceux qui croient, alors regardons en avant, frère, si on tous les plans, spirituels, matériels, et business, quoi que ce soit, vous devez toujours regarder en avant, hier vous avez fait des échecs, mais ne regardez pas ces échecs-là, prends courage, va de l'avant, Amen, 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 il y a l'homme là, qui a fait les capsules, qui sont ces gars-là, là, il a tout ce qu'il a fait, il a échoué, mais il est président, il est la même chose, tout ce qu'il a fait, toutes les élections, il a postulé, il a toujours échoué, mais il est devenu président à quel âge, parce qu'il était là, persévérant, il s'est tenu, il a dit que, j'ai malgré les échecs, mais j'y vais de l'avant, les gars-là, les gars-là, il est devenu milliardaire à 14 ans, et après quelques-unes, deux ans, quelque part, il est mort, il a commencé son affaire à 65 ans, après la retraite, que le nez s'en d'assez, voyez, dans toute la vie, les échecs, il y en aura, mais l'échec ne peut pas t'arrêter, Amen, nous parlons sur tous les plans, frère, l'échec ne peut pas t'arrêter, si l'échec t'arrête, tu es mort, il faut prendre le courage, aller de l'avant, dans la parole, c'est la même chose, frère, la parole ne recule jamais, la parole d'hier, c'était bon pour hier, aujourd'hui, nous sommes un autre jour, Amen, parce que les gens disent qu'Amen, ils croient à la vie du Seigneur, à la vie de la nuée, le lever du soleil, mais les œuvres montrent qu'ils vivent encore dans les ténèbres, ils vivent encore dans les âges de l'église, ils sont encore dans la nuit, c'est pour cela qu'ils cherchent les cris de minuit, mais les cris de minuit, nous avons passé les minuit, nous sommes dans un autre jour, c'est un nouveau jour que nous vivons, et nous devons vivre selon les nouveaux jours, et tout ce qui concerne les nouveaux jours, c'est ça que nous devons voir, frère, ce n'est pas que chaque fois, revenir, toutes ces choses-là étaient bonnes en son temps, nous ne disons pas que c'est faux, tout ce qu'ils disent des lutteurs, nous croyons que c'est la parole, c'était vrai, mais c'était bon au temps des lutteurs, nous croyons, nous savons que la sanctification, c'est une bonne chose, mais nous ne sommes pas au message de la sanctification aujourd'hui, ça c'était le message uniquement adressé à l'église de Wesley, aux méthodistes, ne confondons pas les choses, nous ne devons pas confondre les messages que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose, nous ne disons pas que les dons spirituels sont faux, ce sont faux, non ce n'est pas ça, les gens nous comprennent mal, nous croyons à ces choses-là, c'est la parole, c'est écrit, mais c'était bon pour une époque, ça fait son travail à cette époque-là, remarquez aujourd'hui les prophéties, que les gens donnent dans les églises, ce sont les prophéties qui semblent les des autres, l'un est sorcier, l'autre a fait ceci, alors que la Bible dit que Dieu a envoyé des dons pour l'édification de son corps, maintenant comment quelque chose qui doit édifier le corps, détruire le corps, diviser le corps, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, toutes ces choses, les prophéties, les dons spirituels, nous croyons que c'est vrai, mais c'est quelque chose, ça peut arriver, nous ne nous refusons pas ça frère, mais ce n'est plus notre message aujourd'hui, nous ne disons pas que c'est faux, mais je crois que je me fais comprendre, mais c'est quelque chose qui est du passé, maintenant s'il y a quelqu'un qui prophétise, qui s'élève prophétisant, mais écoutez, nous n'allons pas partir, aller loin, on va prendre les scriptures, parce que normalement, même une prophétie, on ne peut pas accepter une prophétie tout de suite là, parce que la prophétie doit être étudiée, et confirmée, et confirmée, quand c'est confirmé, c'est après qu'on vient annoncer, que telle personne a prophétisé, quel jour, il a dit, nous avons étudié la prophétie, et nous avons vu que la chose s'est accomplie, maintenant quand les gens prophétisent, et que ce qu'ils prophétisent n'arrive pas, la Bible dit que ces gens là font des démons, c'est pas compliqué, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais on est intelligents, mais nous les rappelons, c'est qu'ils soient censés croire, toutes ces choses là, c'est très bien, mais aujourd'hui frère, moi je ne viendrai pas ici pour prêcher les dorses, c'est toi frère, ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la saison, aujourd'hui nous sommes à l'hiver, il n'y a pas de tomates normalement, sinon on va y avoir des tomates, ça vient quelque part, et quand nous allons vérifier, voyez parfois ce n'est pas trop bon, ce n'est pas bon, c'est hors saison, nous prenons les choses naturelles, pour trouver la parole, et nous allons voir que ça fait des kilomètres, des kilomètres, mais c'est comme les gens qui luttent contre la pollution, ils sont bizarres ces gens, chaque jour ils voyagent en avion, mais après ils vont faire un discours contre la pollution, ah mais, qu'est-ce que tu fais, va à pied, mais oui, en vélo, tu luttes contre la pollution, mais il va à pied, parce que là tu ne vas pas pour lui, ah oui, c'est vrai ça, en fait ces gens-là sont comme les gens des églises du message, oui, ils parlent des luttes contre le réchauffement climatique, mais cesser de creuser la terre, cesser de prendre les diamants, et toutes ces choses qui se trouvent sur la terre, c'est ça qui a créé la destruction au temps de Dohé, parce que Dieu a mis ces choses-là pour soutenir, c'est la structure de la terre, mais quand vous allez creuser, vous creuser, vous creuser, mais ne vous étonnez pas, quand vous allez couper les bois, parce que vous voulez des meubles de luxe, avec des bois de luxe, mais ne vous étonnez pas qu'il y ait des intempéries, vous dites que vous luttez contre, mais ces gens prennent des gens comme des cons, excusez-moi, mais c'est l'érité, tout ça est vrai, mais oui, parce que quand ils vont en Afrique, bien en Amérique, machin truc, pour couper les forêts là, vider, prendre du bois précieux qui est là, mais ne vous étonnez pas qu'il y ait toutes ces choses-là que nous voyons, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, et ça sont des prédicateurs du message, Amen, ils parlent des choses précieuses, glorieuses, mais l'herbe vit ce qu'ils prègent, prouve qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent, et le monde d'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont tellement emballés maintenant, c'est pour cela qu'il y a même, ici en Suisse, ils ont changé la loi, donc pour l'idée contre les changements climatiques, ils ont interdit des sacs plastiques gratuits, mais il faut les payer, avant on donnait ça gratuitement, mais il faut les payer, parce qu'en fait, ils prennent encore plus d'argent, c'est ça, du business, donc, qu'un départ, ils vont produire encore plus de sacs plastiques, pour que ça donne beaucoup d'argent, c'est ça, vous dites une chose de son contraire, vous faites là, ils font des campagnes contre, contre, les sous-là, vous profitez des impôts de la boisson, l'histoire est simple, vous ne voulez pas que les gens boivent, et arrêtez de produire la boisson, vous allez voir qu'il y aura pu les campagnes, parce qu'il y aura pu personne ne pas boire, comme la cigarette, comme la cigarette, arrêtez de matraquer des gens, c'est ça, et à chaque année, ils augmentent la cigarette, et ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus, alors vous ne voulez plus que les gens filment, vous voulez que les gens soient en bonne santé, arrêtez de faire la cigarette, vous voyez que, ça sera plus simple, c'est-à-dire que personne ne va plus filmer, donc il y aura tous les hôpitaux qui ont des cellules, là pour opérer les poumons, ils vont faire main aussi, parce que les gens vont plus ouvrir que les poumons, nous avons détruit la terre, nous continuons à détruire, jusqu'à ce que nous nous trésorons tous, vous voyez, tout ce qu'ils font là, c'est pour, d'un côté, pour gagner de l'argent, et c'est ce que les gens font, les prédicataires, les messages, c'est ça qu'ils font, Amen, ils prennent quelque chose, et quand les gens vont voir, ah, le frère, il a chanté la Niue, il a fait cesser la Niue, maintenant, quand on me pose la question, quelles sont les conséquences de l'avenir de Niue, au frère, tu vois, je ne vois rien, moi, je ne suis pas venu voir rien, non, je ne sais pas, je vois, je vois, tu vois, tu vois quoi, quand le Niue vient, c'est la fin de toute chose, Amen, la fin des églises des hommes, la fin des systèmes humains, la fin de, la prière, parce que Dieu n'est plus intercesseur, il n'y a plus personne qui reçoit vos prières, il n'y a plus d'intercessions, l'Agnon a quitté les trônes intercesseurs, c'est pas compliqué ces histoires, Amen, mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on explique, alors c'est écrit, Branham nous a parlé de ces choses, bien sont là, parce qu'avant que les seaux, nous croyons que les seaux sont, tout le monde croit que les seaux se révélaient, mais ils disent que l'Agnon est sur le trône, alors qu'avant que les seaux soient révélés, il faut que d'abord, l'Agnon quitte les trônes, pour prendre les livres et l'ouvrir, Amen, voyez la contradiction des gens, c'est pour ça que nous les appelons les grenouilles, Amen, c'est vrai que c'est pas beau, mais c'est ça en fait, les gens qui regardent toujours en arrière, et ces gens-là, parce qu'il y a un frère qui m'a dit que non, il faut les enseigner, il faut mener, ces gens savent ces choses-ci, mais ils savent que s'ils commencent à parler des choses d'une manière sérieuse, ils n'auront plus d'argent, c'est ça, Amen, ce sont des commerçants, ils ont un intérêt quelque part, Amen, parce que quand ils parlent d'ouverture du seau, normalement, ils ne vont plus matraquer des gens concernant la dîme, parce que le service c'est fini, les serviteurs de la 11e heure ont été payés, donc ils ont fait les décomptes finales, Amen, il dit, continuons, il dit, mais l'église veut toujours regarder en arrière, pour voir ce qu'on dit, Wesley ou dit, Sanke, et toutes choses sont possibles à ceux qui croient, alors regardons en arrière, savez-vous, quel genre d'animal regarde toujours en arrière, le genre de vie, le plus bas qu'il y ait, quel est le genre de vie animée le plus bas, la grenouille, une grenouille est ce qu'il y a de plus bas comme vie, et un homme est ce qu'il y a de plus haut comme vie, et une grenouille regarde en arrière, je n'aime pas cette vieille vie basse, je veux regarder en avant avec foi et confiance, marchant dans la lumière, car il est lui-même dans la lumière, Amen, car il donne la lumière, il y a un temps qui était, qui était bon, pour la colonne de feu, dans la nuit, la nuit des exages de l'église, il fallait qu'il y ait une lumière qui puisse nous conduire, comme les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Egypte pendant la nuit, et ils marchaient sous la puissance de la colonne de feu, Amen, Amen, mais quand les jours s'élevaient, c'était plus la colonne de feu, c'était la nuit des droits, Amen, et c'est la même chose, Amen, nous ne nous réfusons pas toutes ces choses, nous croyons cela, Amen, nous croyons la colonne de feu, c'est la colonne de feu, d'après Frère William, c'est le corps physique même de Jésus, Amen, c'est la même colonne de feu, que Paul rencontra sur le chemin de Damas, Amen, et Moïse, et Moïse, c'est ça, et c'est cette même colonne de feu qui est revenue, pour faire sortir l'église des nuits, des âges de nuit, des ténèbres, Frère, Amen, et quand le jour est élevé, Amen, c'est l'élevé du soleil, Amen, Frère Maman a pris ce message, c'était un jour de Pâques, c'est l'élevé du soleil, un nouveau jour s'est élevé, voici l'heure d'un jour nouveau, l'Estiel s'est dort, le feu de plus beau, Amen, un jour nouveau, un nouveau jour, nous sommes réveillés, nous étions endormis dans l'église, Amen, et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau jour, nous vivons, Amen, et cela, c'est le niveau de gloire qui nous conduit, Amen, c'est la lumière du jour, Amen, et nous devons marcher dans cette lumière, parce qu'il est la lumière lui-même, Amen, nous ne sommes plus au temps des âges de l'église, parce que les âges de l'église, c'était la nuit, les voleurs viendront, ils viendront comme un voleur, dans la nuit, et Bernard nous dit, ce n'est pas la nuit des 24 heures, mais c'est la nuit prophétique, Amen, pendant les âges de l'église, il vient enlever son épouse, et secrètement, c'est ce qui est cette venue secrète, Amen, la venue, la couronne de feu, pour enlever, Amen, non pas pour enlever vos corps, mais enlever nos âmes, Amen, parce que comme Israël était sorti physiquement, Amen, de l'Égypte, aujourd'hui l'épouse est sorti spirituellement, Amen, des églises, des églises frères, Amen, oui, et au travers de cette colonne de feu, Amen, frère madame dit que quand vous voyez cette chose-là, cela devait catapulter vos âmes dans la gloire, Amen, vous voyez, Amen, nous devons, et il dit, je n'aime pas cette vieille vie basse, je veux regarder en avant avec foi et confiance, marchant dans la lumière, car il est lui-même dans la lumière, Amen, car il donne la lumière, nous sommes dans le message des dix vierges, et des 144 000, 144 000 juifs, 11 décembre 165, 175, il dit ceci, et c'est exactement ce feu qui brûle, qui brûle, qui s'écoute, qui éprouve, qui jette le filet, et le retire, quand vous jetez un filet, Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable, à un homme qui est allé jeter un filet à la mer, quand il l'a retiré, il a attrapé des tortues, des serpents, des grenouilles, des serpents de mer, et tout, mais il a aussi pris des poissons, Amen, Amen, il dit, c'est ce que fait le message de Pentecôte, Amen, ce que fait le message de Pentecôte, Amen, il balaie la terre, quand nous les jetons et les retirons, nous attrapons, nous attrapons des tortues, des langoustes, des araignées, des araignées de mer, des tétards, des loutres, des grèves, au bec barolé, et tout là-dedans, mais ce qui compte, c'est qu'on y trouve aussi des poissons, ce sont eux, qui appartiennent au maître, Amen, 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 ça c'est dans l'âge de Pentecôte, l'âge de la piscée, et c'est ça, c'est l'évangélisation, ils ont fait l'évangélisation, ils ont attrapé tout le char de poissons, tous les animaux qui vivent dans l'eau, et c'est ça qu'on retrouve dans les églises, les églises sont, les églises, mais ça sont devenus les repères, des poissons impurs, Amen, on y trouve de tout, Amen, Amen, on y trouve de tout, mais tout le monde n'appartient pas à Dieu, Amen, c'est juste, parce que les pêcheurs, quand ils retirent le filet, ils plantent toutes ces choses-là, mais ce qu'il a de la piscée, ce sont des poissons, Oui, Amen, les autres, bien qu'ils vivent dans l'eau, N'oubliez pas, la Bible, il y a de mauvais esprits dans les lieux célestes, et n'oubliez pas, en Israël, il y avait des ramassis, il y a des égyptiens, qui se sont infiltrés, parmi les enfants d'Israël, et aujourd'hui, dans nos églises, des messages, et ce sont des églises même, qui sont connues parfois, par des infiltrés, Amen, Il y a une pensée qui est arrivée, et prochainement, nous allons parler des groupes rebelles, nous allons parler des groupes rebelles, Talibans, quels que soient les talibans, les groupes rebelles, Amen, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis, Amen, dans les déserts, ça s'est formé de la rébellion, il y avait Datarié-Koré, Oui, Amen, et nous allons parler, les rebelles d'aujourd'hui, les groupes rebelles d'aujourd'hui, parce qu'un groupe rebelle, Amen, quand il est formé, c'est pour un but, vous voyez, mais nous en parlerons après, Amen, vous voyez, ce qui est important, frère, c'est du poisson, Amen, vous voyez, et les autres, tu peux beau leur dire, c'est cela, mais toutes façons, ce sont des tortilles, ce sont des grenouilles, ce sont des poissons, ce sont des langues, ce sont toutes ces choses-là, ils ne vont pas regarder la parole, Amen, la parole ne les intéresse pas, frère, ne pensez pas que tous ces gens qui sont dans les églises, la parole ne les intéresse pas, Amen, ils sont là, des figurants, Amen, et il y a des jeunes filles, ou bien des femmes, ou bien je ne sais pas quoi, ils vont là pour chercher les mariages, parce qu'ils savent que dans les mariages, une fois que tu es marié avec un frère, on ne va pas te répéter, c'est ça, et ils sont là, c'est comme des anges, quand ils chantent, ils passent, ils chantent, c'est comme, ils ont dormi avec Dieu, c'est ça, ils viennent chercher le mariage, les hommes viennent chercher des hommes, des femmes, des femmes viennent chercher des hommes, vous savez, Branham, dans les approchés, dans les trucs là, la biographie, la seconde intérieure, quand il avait commencé son église déjà, mais il allait toujours dans l'église des docteurs Davis, vous savez pourquoi, d'ailleurs, lui-même le dit, parce qu'un homme, sa fiancée était là, d'ailleurs, il était encore en fracadation, donc, pour lui, il dit là, il dit qu'il n'allait pas là-bas pour écouter la parole, mais il allait là-bas pour voir ce homme, Amen, non, ça se trouve dans le service de l'église, c'est juste, c'est juste, c'est juste, il vient de commencer son église, mais il allait dans cette église-là, il l'a dit lui-même, non pas pour écouter ce que le docteur Davis disait, mais être à côté de Hope, Amen, c'est juste, c'est ça qui l'intéressait, je crois qu'il y en a beaucoup dans les églises, des frères, des frères, des sœurs, qui vont là pour qu'ils voient, d'ailleurs, c'est dans les rêves, parce que parfois, les frères ne savent même pas, la sœur ne savent même pas, les frères ne savent même pas que savent même, la sœur ne savent même pas que savent même, mais ils viennent seulement pour que je le voie, c'est ça les églises d'aujourd'hui, Amen, et ses maris n'ont pas passé, il s'aime, et ses maris pour assouplir un plaisir charmel, frère, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le mirage d'aujourd'hui, Amen, voyez, et c'est pour ça que nous avons dit l'autre jour, que quand il n'y a pas la parole, Amen, la parole, vous savez la parole, parce qu'aujourd'hui les gens cherchent Dieu, les gens cherchent Dieu, vous savez qu'il y a Dieu, quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, naturellement ce n'est pas ton corps, non, même si tu es, et il y a ma, Amen, 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 parce que les gens pensent, non, il y a un vieux papa qui est assis, quelque part là, c'est lui qui est, non, c'est lui qui est, non, je viens de le respecter, non, mais il faut d'abord respecter ton frère, avec ta sœur, si tu ne respectes pas ton frère et ta sœur, en fait, ça prouve que tu n'aimes pas Dieu, Amen, non, c'est pas, en fait, voyez, les gens nous ont compliqué la parole, c'est pour cela que nous avons été inculqués dans des pensées qui ne sont même pas la parole, qui ne sait, je ne sais quoi, en fait, ça n'existe même pas devant Dieu, Amen, parce que la Bible dit que, Jésus parlant, il a dit que, quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite, quand j'avais fait, vous ne m'avez pas nourri, et ils ont posé la question, mais quand est-ce que tu étais malade, quand est-ce que tu étais en prison, quand est-ce que tu étais cela, il a dit que, chaque fois que vous avez fait cela, à un de mes bêtises, c'est à moi que vous avez fait cela, et frère, madame, va plus loin, Amen, Mathieu 10, 41, il y a des gens qui sont sauvés, Amen, non pas parce qu'ils ont cru la parole, mais parce qu'ils ont fait du bien, à un fils de Dieu, Amen, Amen, le problème, c'est que, nous ne voyons pas, la profondeur de la chose, Amen, c'est juste, parce que, si nous voyons la chose, de cette manière là, je crois que, nos pensées, et notre manière d'être, vont être différentes, c'est juste, parce que, chaque fois que j'ai fait du bien, à un frère, à une soeur, sachez que tu fais du bien, à Dieu le tout-puissant, il n'y a pas d'autres moyens, que toi, tu dois plaire, tu vas plaire à Dieu, tu ne les plieras, donc d'une manière, de toute façon, tu ne peux pas les plaire, d'une manière, je dis, mais quand tu fais du bien, d'ailleurs, c'est que la Bible dit, comment tu aimes, tu n'aimes pas ton frère, mais tu dis, aimer Dieu, que tu ne vois même pas, ça, c'est une chose qui doit nous aider, à avancer dans la vie chrétienne, dans la vie de la parole, dans la vie de la foi, et c'est ce qui me fera, et qui me fera aimer, mon prochain, c'est ce qui me fera, aimer mon frère, ma soeur, amen, chaque fois que vous ferez, que vous ferez cela, à un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait, les écrites, il dit, bon, bon, on parle de poisson, il dit, ce sont eux qui appartiennent, aux maîtres, donc les poissons, et il dit, bon, à vos frères, croyants légalistes, qui écoutez cette bande, et qui aimeriez la brûler, quand sont-ils devenus des poissons, lorsque le filet a été jeté, pour les prendre, non, il était des poissons, dès le commencement, c'est vrai, ils furent élus, dès la fondation du monde, ils ne le sont pas devenus, en entrant au service du maître, oh, alléluia, amen, vous voyez, c'est ça frère, et la parole, c'est pour les poissons, c'est pas pour des grébouilles, pour des tortues, pour des crapauds, bien que ces gens-là, soient dans les églises, ils sont dans les filets, ils ont été pris dans les filets, amen, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu, amen, vous pouvez beau leur dire, montrer noir sur blanc, ton prophète a dit ceci, à l'avenir de la nuée, ils vont dire, quoi, 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 non, ils ne vont pas croire, parce qu'ils sont des tortues, ils sont des grébouilles, dès le départ, il va regarder son vieux pasteur, amen, ce qu'il lui a enseigné, quand il était enfant, amen, alors que la parole, vient devant toi, amen, quand la nuée vient, c'est la fin de l'église des nations, amen, amen, frère, quand Dieu a quitté Israël, il a réellement quitté, ne pensez pas, frère, les gens pensent que, Dieu est, je ne sais pas si Dieu est tellement, non, Dieu est juste, eh, amen, quand Israël, a refusé Dieu, Dieu s'est retiré d'Israël, et il s'est réellement retiré, amen, jusqu'à aujourd'hui, il crie, remarquez ce qu'il y a, j'ai lu dans le journal, il y a des juifs, en Israël, qui sont, qui sont des orthodoxes, mais en fait, ils le font, ils le sont simplement, pour le travail, et pour l'endourage, mais réellement, c'est j'en a des athées, amen, et c'est ça que nous voyons, dans les églises du message, les gens, qui sont bons dans les églises, ils disent croire les messages, mais ils le font simplement, pour l'image, mais au fond, ce sont des vrais athées, des gens qui ne croient même pas, à une seule parole de Dieu, amen, et quand Dieu a quitté Israël, il les a quittés frères, et quand Branham nous dit, que Dieu a quitté l'église des nations, il l'a quitté réellement frères, ce n'est pas de la rigolade, amen, parce que les gens pensent, que non, oh Dieu, oh Branham a parlé, oui mais vous croyez, que c'est le prophète, qui est un prophète, un prophète c'est la bouche de Dieu, quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle, et Dieu dit, Dieu a quitté l'église des nations, nous croyons que c'est sérieux frères, ne nous faites pas des histoires, nous ne voulons pas discuter avec vous, nous nous lisons la parole, nous la croyons, nous ne cherchons pas des explications frères, quand Dieu a quitté l'église des nations, réellement, donc tout ce que l'église fait là, ça n'a rien à voir avec Dieu, ah yo, ces gens là sont des débrouillards, et ce sont des démons, ils enseignent des choses qui n'existent pas, Amen, c'est juste, non, Dieu a réjité Israël, et frère Brambe du Kueil, quand les sceaux, quand il révèle les sceaux, Dieu qui, il va tout droit aux juifs, il met fin à l'église des nations, Dieu s'est retiré, frère, ne vous inquiétez pas, vous pouvez entendre que quelqu'un a fait ceci, il a fait des miracles, il a fait ceci, ne vous inquiétez pas, Amen, que cela ne vous troublie pas, ce n'est pas le miracle qui amène la vie éternelle, frère, il y a des faux ouins, il y a des sorciers, il y a des féticheurs qui font des miracles, ils sont des vrais miracles, frère, mais ils ne sont pas de Dieu, frère, c'est devenu des fonds de commerce, pour attirer plus de clients dans leur boutique, dans leur magasin, c'est de l'argent, même s'ils ne le disent pas, mais ils savent que derrière, c'est l'histoire d'argent, ces gens-là, parce qu'ils m'ont dit, il faut que je fasse des, il faut que je fasse des conventions, pour appeler ces gens, pour les faire comprendre ces choses-là, mais jamais de la vie, ces gens-là savent ces choses, parce que quand on est, ils sont en dehors de leur église, ils parlent de ces choses, et ils les voient en gâchette, frère, mais pourquoi ils ne disent pas ça, à l'un coup, parce que quand les fidèles vont comprendre, que notre pasteur voit ces choses-ci, donc, il n'a plus d'autorité sur nous, ils ne vont plus donner la dîme, c'est pour cela qu'il y a un qui est dit, que je crois toutes ces choses, mais il ne faut pas les dire en public, mais comment on fait ? C'est grave. Alors, toi, tu es un vrai commerçant ? Ah oui. Comment toi, tu es... Écoutez, toi, tu es une lampe, la lumière, mais tu te promènes avec cette lampe-là, tu caches cette lampe-là. Quand tu es dans ta chambre, tu enlèves le... le conseil que tu joues, frère, il faut être taré pour faire des choses, et c'est que ces gens-là font, ils savent que ces choses, pourquoi ils ne viennent pas discuter ? Ils nous écoutent, frère, parce qu'en les entendant parler, en les entendant péché, nous savons, nous savons ce qu'ils prennent des modèles, de ce que nous disons ici. Nous, nous le savons, frère. Mais pourquoi ils ne viennent pas dire, ils savent que, frère, ce que Dieu dit, il a eu faux. Qu'ils viennent, on les entend... On n'a pas peur. Qu'ils viennent avec les scriptures, qu'on parle avec les scriptures. Ils savent que c'est vrai, mais ils savent que si, une fois que tout le monde connaît, comprend ces choses, nous sommes fichés. C'est frère, cette histoire d'argent, c'est seulement ça, frère. Ils savent, parce qu'après, on sait, parfois, on s'est retrouvé, on parle avec ces gens, ils croient ces choses. Oui, ils savent que c'est vrai. D'ailleurs, il y a un qui a dit, avant, ils prêchaient ça. Oui. Non, ce n'est pas de nouveau ces choses ici. Les gens prêchaient ces choses-là, mais ils ont remarqué que, si nous continuons comme ça, nous, on va mourir pauvres. Voilà. C'est ça. Alors, ils ont coupé cours. Donc, ils ont caché cela. Frère, nous, nous aussi, nous pouvons faire la même chose, mais nous ne pouvons pas, frère. Amen. ici, les gens savent que nous avons la parole. Il suffit qu'on couvre seulement certaines choses. On va faire du bruit ici à Genève. Nous avons des miracles, on va les faire, parce que nous, nous savons les faire, ces choses-là. Nous allons gagner de l'argent, mais, comment pouvoir gagner le monde entier, peindre on a ? Ça sert à... Aïe. Tant que j'ai encore un travail, j'ai pas besoin d'être déclamé, de l'argent des gens pour vivre, frère. J'ai pas besoin d'être déclamé, nous avons donné la force, nous sommes en bonne santé, nous travaillons. Amen. Nous faisons ceci par amour de la parole, par amour de Béternet. C'est pour ça que nous faisons ceci, parce que vous pouvez vous rester chez vous, moi j'ai resté chez moi, et il n'y a aucun problème, frère. Mais que ce soit vous qui sois nous, nous faisons cela par amour, vous venez par amour de la parole, je fais cela par amour de la parole, c'est la même chose, frère. Si vous n'êtes pas ça, écoutez, chacun a été chez nous. Mais non, c'est la réalité. Oui, c'est simplement parce que nous aimons la parole, c'est parce qu'on est venu ici. Et nous n'avons pas d'autres intentions, et rien, frère. Mais on n'en a pas, on n'a pas des intentions, nous pouvons être connus aussi, que les gens parlent de nous aussi. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est l'internet qui m'a appelé à une fois à la maison. Je lui ai dit, et il m'a posé la question, à quelle église peut-il apparaître ? Frère, ce n'est pas l'histoire d'église. Je lui ai dit, frère, nous sommes un groupe des hommes et des femmes qui sont à Genève, qui prennent la parole, qui prennent la parole. Lui-même, il a compris que ce n'est pas ça qu'il cherchait. Mais nous savons, il y a des gens qui aiment être connus, faire du bruit pour qu'on sache qu'ils sont vivants. Nous, on n'a pas besoin que les gens parlent de nous. Nous avons besoin que les gens comprennent la parole. Oui, c'est ça notre but. Une fois que les gens comprennent la parole, notre joie est parfaite. Amen. Nous ne demandons rien en retour, frère. Il n'y a aucune arrière pensée faire, rien du tout, mais simplement par l'amour de la parole. Vous voyez ? Il dit, il dit, bon, ils étaient dépoissants des lieux au commencement, c'est vrai, ils furent élus dès la fondation du monde, ils ne les sont pas devenus en entrant au service des maîtres. C'est la même chose, frère, remontée. Moi, j'aime toujours prendre cet exemple de cette prostituée-là, frère. Les gens qui étaient dans les églises, frère, ils n'ont pas reconnu la parole quand elle s'est présentée devant eux. Des prédicateurs de ces gens-là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais une prostituée qui était dans la prostitution, en fait, il était en plein service, frère. C'est elle qui a reconnu la parole. Comment ça se fait que les gens qui sont dans l'église n'ont pas reconnu la parole ? Amen. Parce qu'ils n'étaient pas prédicinés à reconnaître la parole. Mais celle-là, bien qu'elle était prédicinée, mais elle était prédicinée à la parole. C'est pour cela qu'elle a reconnu la parole. Rabe, la prostitueuse, c'est la même chose, frère. Ça n'a pas changé. On n'a pas changé ça dans la Bible, qui rabe la sainte. Les brigands. Les brigands, ça n'a pas changé. Ils sont toujours les brigands, rabe la prostitueuse, la femme, on peut être prostituée, ça n'a jamais changé, frère. Oh, alléluia. Mais pourquoi les gens des églises ne peuvent pas croire et reconnaître la parole ? Et quand nous remarquons, les gens qui croient ces choses, ce sont des gens qui sortent de n'importe où, des gens parfois qui sont là, et puis, papa, ce sont des gens qui croient la parole, mais les gens des églises appellent cela hérésie. Elles appellent cela des fausses doctrines. Mais pourquoi d'autres ? C'est pour cela que Paul, l'autre jour, il a dit que je servirais Dieu, même ce qu'on n'appelle pas secte. Parce qu'il a compris, Paul a compris la profondeur, la grandeur de la parole. Donc tout ce que les gens disaient, ils s'en foutaient. Et nous aussi, nous en foutons, juste jamais. Pour faire que nous croyons que ce que nous disons ici, ce n'est pas l'histoire des normes, c'est la parole des prophètes. Rame qui est prophète, c'est par là. Oui. On a vu encore plus de temps, c'était un écrétacé. J'aime bien ce message. Ah oui. C'est un écrétacé. C'est un écrétacé. Paragraphe électronique 104. N'oubliez pas que les messages aussi, je les prends dans Restauration Promise. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce sont des brochures. BSSS, c'est ça. Rame, je les serve en recherche. Parce qu'il y a plusieurs sites. Vous voyez peut-être que vous allez dans un autre site, vous allez chercher un message, vous ne voyez pas le paragraphe, vous allez dire que les frères l'ont inventé. Nous n'en inventons rien, c'est pour ça que nous précisons. Nous prenons ce message ici dans la Restauration Chronise. Donc, c'est un écrétacé 26 juillet 64, il est venu dans le soir. Paragraphe 104, électronique, paragraphe électronique 104. Il dit, comment pouvez-vous boire de l'eau fraîche à une sterne d'eau stagnante ? Pourquoi une personne, si une personne allait à une sterne d'eau stagnante, pour lui boire, alors qu'il y a un puits artésain accessible ? Ce n'est pas caché, c'est accessible pour tout le monde. Il dit, vous diriez, il y a quelque chose qui cloche dans l'esprit de cet homme-là. Alors qu'il sait qu'à même, là, il y a une source d'eau pure, fraîche, artésain, qui coule, mais il préfère aller boire dans des vases, sterne et crévacées, dans de l'eau stagnante. Et justement, ces grenouilles, elles, des l'eau pareille, c'est dans ces taux-là, ces genres d'eau qu'on trouve des grenouilles, des crapauds et toutes ces choses, parce qu'elles ne peuvent pas vivre dans des loups fraîches. C'est comme les chauves-souris des cafards. Une fois que la lumière arrive, le fouille. Ils n'aiment pas être exposés à la lumière. Et c'est ça, ces gens de poignée, des chrétiens, qui sont dans les églises. Ils n'aiment pas la lumière, ils aiment toujours être dans la nuit. C'est pourquoi les uns adorent la chère de Branham, les autres, ils sont des catholiques. Parce qu'ils veulent bien à nous, ils veulent bien se cacher. Mais nous sommes, frères, tout ce qui se fait dans la cachette, en cachette sera révélé, sera mis en nu. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans tout ce que nous faisons en cachette, d'une manière ou d'une autre, que tu les caches comme tu le veux, mais un jour ça se saura. Et les gens des églises, justement, ils ont cet esprit-là. C'est pour cela que nous les appelons des hypocrites. Amen. Parce qu'ils aiment vivre dans les ténèbres, ils aiment vivre dans des choses sales. Alors que l'eau est pure et propre, ils veulent pas boire de... Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est conscient, qui va pousser de l'eau dans un stade de crémaçée, où il sait qu'il y a des microbes, il y a des bactéries, il donne ça à ses enfants. Alors qu'à côté, il y a des lèvres propres et pures. Vous vous rendez compte, les têtes de cette personne-là ? C'est un criminel. C'est un criminel, c'est un bandit. Ah oui. Et c'est ça les pasteurs des églises du message faire. Ils veulent bien pousser dans des blouses, parce qu'ils trouvent leur intérêt là. Amen. Parce que quand les gens vont tomber malades, ils viendront au pasteur prêt pour moi. Ah, c'est ça. Mais oui, quand tu bois de l'eau qui est contaminée, c'est sûr qu'ils seront malades. Ah oui, très malades. C'est pas compliqué. Il dit, de même, si une femme ou un homme va à un endroit pareil pour lui chercher une consolation, il y a quelque chose qui cloche spirituellement. Chez cette personne-là, ils ne veulent pas la parole. C'est ça la chose. Ces gens-là n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas la vérité. Amen. Parce que la vérité va les blesser. Amen. La vérité va les exposer. Amen. Parce que quand il y a quelque part où il y a la vérité, Amen, ça expose toujours. Quand il y a une lumière quelque part, ça révèle la saleté, frère. Amen. Ces gens, ils peuvent pour nous expliquer, ou nous dire quoi que ce soit, ce sont des bandits, frère. Amen. Ce sont des gens, frère, ce sont des criminels, frère. Ce sont des incompétents. Et c'est les gens les plus dangereux qui existent au monde. Et si l'État pouvait arrêter des gens qui lui prient, il doit arrêter d'abord des pasteurs, en commençant par les pasteurs des églises de messages. Amen. Les coffrets un peu, Amen. Parce que ces gens-là, frère, ils amènent la confusion. Amen. Il y a des gens qui nous ont prêché cette parole-là, mais quand on leur demande de montrer des conséquences de ce qu'ils nous ont prêché, ils commencent à reculer. Ils commencent à dire, oh non, vous savez-t-il qui a amené ça, on arrête à foutre avec cela. Qu'il a pris, je ne sais quoi, ce n'est pas mon problème. Mais si c'est qu'il m'a amené sur la parole, je prends la parole, frère. Je ne prends pas la personne, frère, je prends la parole. Vous voyez, il ne faut pas profiter parce que quelqu'un a fait ceci, fait cela, pour ne pas croire la parole. Ça, ce sont des échappatoires, ce sont des incrédules de l'élu part. Nous sommes dans les milénieurs, très bien. Mais qu'est-ce qui est dans les milénieurs ? Il y a des choses qui sont, il y a des conséquences. Amen. Nous n'allons pas nous cacher derrière un terme. Mais nous devons prendre toute la parole, frère. Amen. Ce n'est pas parce que présentez quelque chose et vous cachez que d'autres choses. Et même pour un enfant, quand vous cachez des choses à l'enfant, l'enfant va chercher toujours pourquoi les parents cachent ces choses-là. Quand vous n'êtes pas là, il va chercher à savoir. Et quand il saura, ou bien quelqu'un d'autre lui dit cela, ce sera une catastrophe pour les parents. Amen. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui, dans le message. Les gens nous ont apporté la parole. Amen. Mais ils nous ont caché des choses. Et nous-mêmes, nous avons découvert qu'il y a des choses qui ont été cachées. Et maintenant, on commence à dénoncer cela, les gens commencent à nous repousser. Mais on s'en fout que les gens ne repoussent pas. Amen. L'essentiel que la vérité soit connu. Amen. C'est ça l'essentiel. Amen. Parce que quand les fils, la parole vous a franchi, vous êtes réellement libres. Amen. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas pour amener des gens à une soi-disant et une soi-disant des libertés. Et nous voulons toute la liberté. Il faut que les gens sachent, que les gens comprennent ce qu'ils croient. Amen. Quand tu parles des millionions, il faut que la chose soit claire. Amen. Et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, quand nous sommes dans les millionions et les conséquences des millionions, vous savez, ceci, ceci, cela. Quand une personne croit, vous savez, quand quelqu'un est convaincu, je dis, Brandon va prêcher le message, convaincu, puis concerné. Pourquoi les gens ne sont pas concernés à ces paroles ? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Amen. Les gens ne sont pas convaincus. Continuons à lire notre citation. Nous allons finir par 5, 5 minutes. Il dit, même si une femme ou un homme va à un endroit pareil pour lui chercher une consolation, il y a quelque chose qui cloche spirituellement chez cette personne-là. Ils ne veulent pas la parole. C'est là, écoutez, c'est la montre que leur nature est encore celle d'une grenouille. Quand quelqu'un va boire dans de l'eau stagnante, ça montre que cette personne-là a encore cette espèce de grenouille qui regarde toujours en arrière. Il faut pratiquer ceci. Faites cela. Faites ceci. Ne faites pas ça. Ne faites pas cela. Alors que la Bible dit, pourquoi on vous dit ne touchez pas ceci. Ne mangez pas. En effet, toutes les tables sont pleines de vomissures. La seule évangile qui lui connaît, c'est l'Égypte langue. Et il m'en rapproche encore cette semaine que moi je parle toujours mal des gens qui portent l'Égypte langue. Oui, je parle du mal parce qu'on a vu de l'expérience là-dessus. Ce qui met l'Égypte langue, nous vous remercions. D'ailleurs, continuer comme cela, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais nous voulons que ces choses-là soient, faire cette chose-là de manière convaincante à Dieu quelque chose qui tient au plus toi-même. Et il y en a... Que ce ne soit pas quelque chose qu'on t'a obligé. Si c'est quelque chose qu'on t'a obligé à partir d'aujourd'hui, laisse cela. Vous me comprenez ? Amen. Si tu fais cela parce qu'on t'a obligé de le faire. Si tu cherches d'avoir une langue cheveilleuse parce qu'on t'a obligé de le faire à partir du jour de 16. Prends la parole et que la parole descende tout au fond de toi et que la parole vous souhaitez faire faire des choses. Il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on t'a obligé de le faire. Ce n'est pas ça, Amen. C'est tous les plans, frères. Frères, je vous dis la vérité. Amen. Vous voyez ? C'est ça, frères. Parce que les seuls évangiles qu'ils savent, ces gens-là, c'est ça. C'est vrai. C'est ça, frères. C'est ça, dans les églises du message aujourd'hui. C'est ça. Une bonne vie. Alors, je ne comprends pas. D'ailleurs, nous disons chaque fois, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Ah, voilà. Pas du terre. Il y a des gens dans le monde qui ne comprennent pas le monde. Ah oui, très juste. Très juste. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne fument pas. Et oui, qui ne moquent pas. Il y a beaucoup des gens dans le monde qui ne critiquent pas. Et il y a beaucoup des gens dans le monde qui sont vraiment très sincères à un tel point qu'eux donc ils font rien de mal on lui donne sans frein il va déclarer aux impôts écoutez on m'a fait un don c'est vrai la bible dit que si vous aimez ce que vous aimez les paillets fait la même chose non mais j'aime bien parce que tout ce que nous disons à même si c'est dans la parole les paillets la même chose et les paillets parfois font plus quelqu'un qui donc j'ai vu là quelqu'un il a beaucoup d'argent qui n'a qu'un africain d'ailleurs il a pris la responsabilité de payer les frais scolaires les frais académiques à 50 universitaires qu'une côté même vous parlez de la volonté c'est qu'elle est très bon il engage beaucoup d'argent mais toi tu es frère tu vas même pas donner ça 10 francs à ton frère et lui donne des millions des gens qui ne le connaît pas donc ne nous dites pas ces histoires là la vraie vie c'est croire la parole révélée pour toujours les autres choses c'est du blablabla ça ne vous amène nulle part c'est ce qui est de faire de vous des hypocrites vous voyez il dit c'est la montre que leur mature est encore celle d'une grenouille ou d'un tétard ou quelque chose comme cela c'est exact et quelque chose de cette mature là qui aime ces bassins d'eau s'enante parce que ces choses là ne vivront pas dans un bassin d'eau fraîche elles ne le peuvent pas c'est de l'eau fraîche elles ne le peuvent pas et il y en a voilà les gens là n'aiment pas de l'eau fraîche de la vraie parole ils n'aiment pas ça quand on leur parle amen que les messages du jour ce n'est pas des miracles je ne sais pas ce quoi c'est les sceaux ça révèle les fils et les filles de dieu amen les sceaux là l'ouverture des sceaux c'est quoi c'est manifesté les fils de dieu amen vous êtes des élus de tous les hommes car les paroles des livres c'est eux c'est vous les enfants les fils de dieu ce sont les paroles de dieu amen voyez et autres frères tout ce que les gens font c'est cela c'est très bien que c'était bien pour verser dans l'art c'est ça oui alors pour finir je crois on vient ici comme ça on va finir pour aujourd'hui il ya beaucoup de choses à dire là d'ici là shalom 12 janvier 64 c'est là il est 12 heures et des bons aujourd'hui alors que nous affrontons la nouvelle la nouvelle année je ne veux pas considérer le passé mais je veux penser au futur voyez comme paul l'a dit oubliant ce qui est en arrière oubliant ce qui est en arrière oubliant ce qui est l'âge bâthécotiste oubliant ce qui est l'âge wesley oubliant ce qui est l'âge luthérien et yama oubliant ce qui est en arrière je me porte vers ce qui est en avant et court pour remporter les prix on a remporté les prix de la vocation céleste et cela est exprimé comme étant semblable au fait de regarder dans les rétroviseurs d'une voiture quand on quand on n'oublie pas les choses qui passaient de ce que tu es en train de regarder quand tu conduis et toi tu regardes que tu es rétroviseur il dit nous regardons à ce que nous avons passé à ce que nous avons passé lorsque nous regardons dans les rétroviseurs maintenant n'essayons pas de placer les messages d'aujourd'hui comme si nous regardions dans un rétroviseur amen les messages que nous avons aujourd'hui ce n'est pas un message du passé frère amen du temps du messager où il y a marion de brannam amen aujourd'hui le messager c'est christ c'est pour cela que les gens attendent une personne qui remplace brannam mais la personne de brannam a parlé amen qui devait venir après lui c'est un christ lui-même pas une personne frère pas un homme de chair amen parce que le meilleur homme de chair qu'il a eu c'était william haroun brannam amen dans l'âge du passé oui 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 le meilleur homme qui existait je sais que vous parlez de jésus mais c'était en vrai il ya 2000 ans nous ne faisons pas des comparaisons entre jésus et brannam parce que les mêmes hier rejouer éternellement à cette époque là il s'est manifesté dans jésus homme oui le père est venu se manifester dans la personne qu'on appelle jésus homme et c'est jésus homme est mort et ressuscité il est devenu la colonne de feu et cette colonne de feu est revenu et un homme qui nous dit dans je ne voilais que toute ma vie moi j'ai voilé la colonne de feu à moi c'est là accompli l'écriture disant que moi et les pères nous viendrons à vous amen parce que la colonne de feu ce n'est pas dieu mais c'est les corps que dieu s'utilise pour se manifester et l'homme dit que j'ai gargigé j'ai voilé la colonne de feu à moi donc il a voilé et les corps de jésus qui est la colonne de feu et les pères amen oui nous parlons de ce qui vient de ce passé il n'y a pas l'âge précédent l'âge de la odyssée amen ici aujourd'hui nous ne sommes pas autant des humains amen des hommes quels qu'ils soient nous sommes autant de christ la parole révélai yoma parce qu'il est appelé la parole de dieu son nom est la parole de dieu et quand les gens disent qu'à la venue de la nuit c'est la venue de la parole mais en fait il dit la chose qui est réelle c'est la vie de la parole qui est dieu amen alors finissons notre citation il dit maintenant nous n'essayons nous n'essayons pas de placer les messages d'aujourd'hui les messages aujourd'hui comme si nous regardions dans un rétruiseur cela prendrait trop de temps voyez-vous les choses que les seigneurs a fait et vous êtes tous au courant des grandes choses que les seigneurs a fait elles sont des plus puissantes que j'ai et que j'ai vu de ma vie il les a accompli durant les quelques derniers mois mais maintenant nous sommes reconnaissants pour ce qui a été mais maintenant nous regardons en avant nous regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons non pas ce qu'il a fait hier c'était bien et nous sommes reconnaissants et tout ce que dieu a fait hier c'est très bien ces choses là mais c'était bien pour hier aujourd'hui nous avançons nous allons de l'avant nous continuons à avancer en même temps que des révélations en révélation mais pas une seule révélation parce que les gens se sont focalisés simplement sur la révélation de jésus-christ et dieu c'est très bien amen frère bradam nous dit qu'à même que même la divinité de jésus-christ amen ça fait partie des oeuvres mortes avant son verre c'est que dieu est parfait quand les parfaits sont revenus les parcelles disparaissent mais la bible est claire quand vous dites que le parfait est venu au travers des nuits mais pourquoi vous vous occupiez encore des partiels quand les parfaits vient les parcelles c'est fini on n'en parle pas des choses des parcelles on parle du parfait avant son verre la perfection ah la parole est révélée pour nous aujourd'hui amen l'ouverture de saut amen amen qui nous révèle amen voyez c'est ça frère cessons de regarder frère ça c'est entre nous frère que ce soit nous reprenons parce que nous nous avons fini que ce soit dans la vie pratique que ce soit dans ton travail que ce soit dans tes études que ce soit dans toutes choses les regards du passé qui s'est passé parce que c'est sûr dans le passé nous tous nous avons fait parfois de mauvaises expériences même des bonnes expériences mais c'était pour cette époque voyez si je commence à regarder toujours à ce que j'ai fait hier ce que j'ai fait c'est pour soi les églises des pasteurs ont de la puissance des églises parce que c'est ça c'est juste moi qui viens de rappeler à leurs croyants qu'hier tu avais fait ça et quand toi tu es un temps comme ça tu es affaiblé voyez mais ce que nous nous disons aujourd'hui avançons amen des révélations en révélations de puissance en puissance de gloire en gloire amen pas nécessairement essayer de révélations mais révélations en réel pour faire avec les églises Amen 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 Amen